bonjour et bienvenue sur ControVacCulture je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler de BD et des meilleurs BD sortis pendant le mois de mai et de juin donc pas mal de titres il n'y a pas moins de 18 titres dans ma sélection parce que en fait dans ces sélections je ne garde que les meilleurs titres seuls ceux qui m'ont le plus plus je peux vous dire que chaque mois j'en enlève un bon paquet que j'ai lu ou qu'on m'a envoyé ou que j'ai acheté pour ne pas ne garder que les meilleurs en plus un concours un concours dans cette vidéo pour faire gagner deux BD et puis un nouveau décor voilà puisque je vous disais que à chaque fois je me plains que je n'ai plus de place chez moi pour mettre les BD et bien oui effectivement j'ai dû investir dans une nouvelle bibliothèque dans une nouvelle pièce et donc voilà j'alternerai un peu les vidéos dans les différentes pièces de ma maison pour avoir un peu des points de vue différents donc là on est avec une bibliothèque BD donc on commence tout de suite cette sélection 18 titres des styles très différents vous allez voir comme à chaque fois et puis des bonnes pioches on commence tout de suite avec Ascendado l'honneur et le sang chez glena de tiro et mezzomo ça tombe bien puisque je viens de faire deux vidéos sur le western une un top 10 western que je vous invite à aller voir avec les meilleurs titres en BD de western et une autre vidéo sur le western en général dans la pop culture avec tout ce qui est séries films mais aussi des thèmes sur la sur la BD un peu différent du top 10 donc plein de choses de livres bien sûr et de jeux de société sur le western et là on en tient un qui aurait presque pu être dans ce top 10 puisque c'est une très bonne pioche on se trouve au mexique avec une Ascendado voilà les descendants des conquistadors qui sont dans ce désert brûlant on a l'histoire d'un fils d'un Ascendado un propriétaire d'Ascendado qui va tomber amoureux d'une jeune femme qui ne partage pas ses sentiments cette jeune femme va être retrouvée morte et donc du coup qui est le coupable la Ascendado va décider de jeter son fils au milieu du désert pour que le désert passe sa loi et bien sûr ça va pas se passer comme ça puisque les apaches vont arriver et aussi des tueurs d'apache donc tout ce joli monde va s'affronter dans le désert une histoire un peu shakespearienne et en tout cas un très beau dessin avec un style qui se rapproche beaucoup du style blueberry l'auteur est fan de blueberry et on le voit très bien ça nous rappelle les meilleurs moments de blueberry donc dans ce désert et donc j'ai beaucoup aimé cette histoire en un tome complète que je vous recommande chaudement si vous aimez le western ensuite je vous ai parlé d'un concours et le concours va être sur aurora aurora cette série fantastique de bec et rafael est dans le deuxième tome signal de sortir chez soleil et bien je vous propose de gagner ces deux tomes pour avoir du coup un début de collection avec un simple concours en pour participer il suffit de me mettre non pas juste un petit commentaire comme d'habitude mais me de me poser une question puisque je vais vouloir je vais faire une vidéo foire aux questions ça fait longtemps je n'ai pas fait fait de vidéos comme ça et donc du coup j'aimerais faire une vidéo foire aux questions de vous me poser n'importe quelle question qui vous intéresse et moi j'y répondrai avec plaisir dans une vidéo dédiée spécialement et puis du coup vous pourrez participer à ce concours aurora afin de gagner ces deux tomes là le tome qui nous intéresse en particulier c'est ce tome 2 qui vient de sortir qui s'appelle signal alors aura c'est quoi c'est les enfants de l'aurore une aurore une aube rouge qui est abattu sur la planète et les enfants qui sont nés ce ce jour là lors de cette aurore rouge boréale rouge et bien du coup ils vont être particuliers voir un qi hors norme ils vont ne pas ressentir de sentiments ils vont être interconnectés les uns aux autres ils ont un esprit de meute ils sont plus malins et ils sont apparemment pas très gentils et donc pour la plupart et il tue sans aucun souci et donc ces enfants vont grandir et là on est déjà dans le tome 2 ils ont grandi mais il ya des flashbacks un peu dans l'histoire et eh bien des chercheurs vont commencer à se poser des questions sur ces enfants là et vont essayer d'étudier un peu où ils sont ils sont un peu partout dans la planète on voit qu'ils sont répandus un peu partout il y en a beaucoup ils sont 222 mille ils sont la fin des temps et donc dans ce récit fantastique qui est violent cru dur on sent qu'ils sont pas là pour pour rien et que ça va être beaucoup d'action et de violence est parti en cacahuète pour les gens pour essayer de les arrêter donc c'est une série très fantastique et très sympa on a envie de connaître la suite que je vous propose de gagner et de continuer ensuite dans le un peu dans le même style une éruption solaire qui va arriver une très forte éruption solaire qui va arriver sur terre et cette éruption va provoquer chez les gens des mutations des changements dans télépath chez delcourt de michael stradzinski steve hepting et brian à rebert du coup et bien dans ce comics on a donc une éruption solaire qui va faire que tous les gens vont tomber dans les pommes pendant à peu près une demi heure donc vous imaginez la catastrophe les avions qui s'écrasent les gens qui meurent dans leur bain bref des choses horribles c'est un peu la catastrophe dans le monde entier qui est plutôt bien bien rendu et derrière une fois qu'ils se réveillent 10% de la population vont avoir des pouvoirs de télépathes donc ils vont pouvoir voir les pensées des autres bien sûr ce qui crée beaucoup de très rapidement beaucoup de problèmes et puis ils vont réussir aussi à influencer certains les autres avoir un peu des super pouvoirs et donc du coup pouvoir s'en servir un peu de marionnettes un peu comme dans l'échiquée du mal le dan simon ce qui est un grand roman fantastique vous avez l'occasion de le lire du coup il ya des personnages sans foi ni loi des repris de justice des criminels qui vont s'échapper et qui vont essayer du coup de 2 de s'organiser en faisant le mal et puis des policiers qui vont essayer de lutter contre ces criminels avec aussi des personnages comme le secrétaire du président de la république et donc on a on voit au fur et à mesure de l'histoire que ces pouvoirs se développe avec certains qui sont capables de manipuler lancer des voitures de manipuler le feu bref des pouvoirs un peu à la x-men mais tout cela en essayant de rester assez assez réaliste avec un développement des personnages donc l'histoire est assez longue mais elle ne se clôture pas puisqu'il a marqué à la fin fin du premier volume donc il y aura d'autres histoires dans cet univers de télépathes mais en tout cas une bonne pioche un très bon comics pour ceux qui ont envie de de plonger dans cet univers je trouve que c'était assez bien rendu ensuite une histoire aussi de sf qui va ce qui se clôture avec ce dernier tome talion donc il ya eu trois tomes de talion chez gléna de ferré opus 3 coeur donc talion c'est une histoire un peu on va dire comme de la fantaisie post apocalyptique un univers particulier de sf post apos et plutôt avec un côté assez écologique puisque l'eau l'eau a été contaminée par une maladie et du coup tout le monde a été corrompu par une maladie qui ronge et qui s'attaque à la chair des gens et et du coup dans cet univers très son très noir avec oui ils sont des très petites cases un sens du découpage et du dessin assez particulier une histoire très touffue très dense on va suivre des personnages dont on ne sait pas trop ce qu'ils sont vraiment une jeune fille et puis un vieux sage qui vont et bien essayer de trouver la solution à cette maladie l'histoire est très dense et très ambitieuse et du coup il faut souvent aussi me remettre à plusieurs fois pour bien saisir et comprendre toute l'histoire et puis là dans ce troisième tome on arrive dans une sorte d'édène qui n'est pas touché par la maladie mais vous vous en doutez ça va passer aussi facilement ça va poser des problèmes voilà c'était très ambitieux talion pour ceux qui aiment la la sf et des histoires un peu comme ça de famille et de pouvoir de sf avec des strates un peu un côté écolo et ben je pense que ça peut ça peut plaire mais en tout cas c'est pas une lecture facile et aisée d'accès mais au moins avoir trop d'ambition c'est pas forcément mauvais je trouve que ça peut aussi beaucoup plaire ensuite chez glena on est dans de la fantaisie alors toujours à la fantaisie un peu un peu eu chronique un peu steampunk avec ok moon adaptation de michael moore coq qui avait déjà écrit elric et qui avait été adapté en bd par jérôme le gris et benoît delac c'est le tome 2 la bataille de camargue alors camargue voilà puisqu'on est dans une sorte d'europe un peu fantasmé avec londra les anglais qui qui sont les méchants le peuple un peu des ténèbres qui attaquent les autres et donc on suit dorian ok moon l'incarnation du champion éternel il se retrouve affublée d'une pierre ténébreuse d'un sein de son front et qui le contrôle il est un peu censé être l'agent des ennemis puisqu'il a été capturé ok moon et donc il est envoyé en kamarque chez le comte erin pour essayer de infiltrer et d'enlever sa fille mais c'est un héros il ne va pas se laisser faire il a essayé de lutter contre les ennemis et donc ses ennemis vont attaquer et faire une grande bataille qui est très bien rendu dans l'album d'ailleurs voilà c'est très bien dessiné moi j'ai j'ai beaucoup aimé voilà les scènes d'action les l'univers un peu je vous disais avec des de la fantaisie mais en même temps un côté avec des avions des batailles un peu steampunk donc je trouve le mélange est réussi et j'aime beaucoup le style de dessin voilà c'est plutôt le genre de bd que j'aime bien effectivement comme comme les helry comme les long john silver un peu ce style de dessin là j'aime beaucoup ce genre de série donc voilà j'ai j'ai aimé ok moon et je c'est une série qui est prévue en quatre tomes et donc c'est de la très bonne fantaisie on reste dans le moyen âge avec la fin des bêtes à la voix des bêtes la fin des hommes de thomas gilbert chez dargo un roman graphique l'histoire complète on se retrouve dans un moyen âge à suivre une meneuse de loup brune hilde et brune hilde elle est dans une espèce de moyen âge un peu sauvage dans la campagne elle se balade avec son loup et elle rencontre des personnages voilà danser dans ses errances elle va de village en village pour essayer d'aider les gens de soigner les bêtes et puis on va avoir un côté un peu mais un peu un peu fantastique et mystique dans cette histoire puisque brune hilde va croiser de drôles de villageois il se passe des choses des enfants disparaissent et sont tués par qui par une créature par quelqu'un ne sait pas elle va mener l'enquête et du coup brune hilde va être amené à croiser la route de personnages et de de croyances voilà des deux gens très croyants le clergé des dieux voilà tout ce côté un peu moyen âgeux entre eux l'opposition entre le côté païen et le côté religion chrétien va s'opposer dans cette histoire tout en suivant un personnage féminin assez assez fort voilà on a tous ces paysans ces villageois c'est ces maladies et puis les les critiques aussi des seigneurs qui les gouvernent c'est qu'ils sont un peu sans foie ni là c'est assez violent donc voilà c'est une histoire très très intéressante et on suit ce destin de brune hilde qui est attachante et une histoire en un tome est bien maîtrisé franchement c'est pas mal du tout j'ai beaucoup aimé cette histoire on reste dans le moyen âge j'ai essayé de classer un peu les bd par par ordre tête de chien de vincent brujas ronan tout l'autre et yoann guillaume qui avait fait cette bd de pirates la république du crâne que j'avais adoré qui était une des meilleures bd de pirates et qui était un de mes coups de coeur un peu de l'année dernière chez dargo livre un donc j'attendais beaucoup beaucoup de têtes de chien et en plus un univers de moyen âge que j'aime beaucoup les combats de chevaliers et font qu'ils sont en lisse alors tout de suite on est surpris par le découpage et le la façon de présenter chaque personnage se présente un peu on a l'impression que les auteurs ont voulu faire donc cette histoire de deux chevaliers de rançon de tournoi où l'on va suivre un personnage masculin et un personnage féminin qui ceux qui cachent un peu son son genre pour pouvoir participer à ces à ces combats ils ont essayé de faire un histoire un peu plus orienté je pense jeunesse que leur précédent puisqu'il n'y a pas trop de violences de sang de 2 2 c'est pas trop mature et ils ont essayé je pense de faire un pont entre le manga et la bd franco belge ça se ressent dans les visages les illustrations la mise en page un côté même les illustrations les expressions des personnages on se retrouve un peu avec l'expression type manga et du coup je pense qu'ils ont essayé de faire quelque chose qui pouvait un peu faire le lien donc c'est un peu hybride comme histoire il faut trouver la place du public dans par contre les dessins sont magnifiques franchement voilà les dessins sont toujours excellents j'ai beaucoup aimé les dessins les couleurs sont très belles aussi voilà après sur le positionnement de l'histoire le scénario voilà je pense que c'est peut-être un peu plus destiné au public un peu plus jeune et je pense qu'ils ont essayé de tenter quelque chose de différent à voir on aime ou on n'aime pas tête de chien chez dargo naufrageurs on est là un peu plus dans de la bd un peu historique on est un peu dans l'univers des pirates et en particulier de ces on est chez daniel magen de rodolphe et gnomi gnomi une bd grand format quand même qui un peu plus grande que les autres en termes de format et un très beau dessin pour une histoire en un tome sur et qui peut aborder dans le dans les bd souvent c'est ces naufrageurs ces gens qui étaient des villageois qui n'avaient qu'à peu de choses et qui s'arrangeait pour attirer les bateaux les riches bateaux avec des signal de de feu pour leur faire croire que c'était le port est en fait les faire s'écraser sur les récifs pour récupérer leurs butins et tuer généralement est achevé les membres d'équipage donc c'est assez terrible sorte de pillard de voleurs et donc ces naufrageurs vont arrêt à prendre un bateau anglais plein de butins mais bien sûr ça va attirer les convoitises puisque ben les les gardes anglais vont venir essayer de voir ce qui se passe dans les dans les dans le village pour essayer de récupérer le butin et puis ça va aussi attirer des vrais pirates qui vont eux aussi essayer de mettre la pression et sans foi ni loi sur ces villageois peu scrupuleux pour essayer de retrouver le butin et et les bijoux les lords et donc voilà c'est une belle histoire bien dessinée pour ceux qui aiment le côté un peu des belles couleurs des belles images franchement naufrageurs un travail sans faute en un seul tome ça c'est bien aussi ceux qui aiment les bd un peu plus historique on va rester un petit peu dans l'univers de l'eau et des un peu des pirates même si c'est un peu différent c'est nautilus le troisième tome de la saga dernier tome de la saga de mathieu mariole et guennaël grobovski l'héritage du capitaine nemo donc là on est dans une histoire entre trois tomes qui reprend un peu libre adaptation de la milieu sous les mers et du personnage du capitaine nemo c'est un indien qui a fait ce magnifique sous-marin et donc là on a une histoire un peu d'espionnage un peu james bond avec un kim kimball qui est un agent qui est un peu trou puisque il est un agent qui travaille pour le les indiens pour les anglais qui combat les russes qui s'est passé pour un français bref toute une histoire comme ça et qui est qui va essayer d'éviter une guerre entre différents pays il est protégé l'inde en particulier et donc pour éviter cette guerre il a fait alliance avec le capitaine nemo et son sous-marin fabuleux le nautilus pour essayer de réussir ça donc c'est un peu une course poursuite et beaucoup d'actions et d'aventures et le capitaine nemo bien sûr va ce puisqu'il est un peu sans foi ni loi va se devenir incontrôlable et kimball va essayer de l'arrêter voilà donc il ya plein d'aventures c'est bien dessiné c'est voilà c'est généreux il ya de l'action des belles scènes sous marines voilà c'était une bonne série nautilus qui se lit agréablement qu'il se regarde comme un film un peu d'action ensuite on va parler un peu d'histoire et de la guerre de 40 seconde guerre mondiale puisque stéphane d'esberg emilio van der zwieden chez grand angle nous parle de l'héritage wagner alors ça va s'intéresser cette bd à la famille wagner la famille de ce grand grand musicien et puis cette famille qui a été qui a été pendant l'époque du nazisme voilà qui a accueilli chez elle hitler et qui on voit les liens qu'a pu avoir hitler avec eux et puis qui était fan de la musique de wagner et puis du coup ses descendants cette famille qui va subir un peu ce cet héritage de terrible à subir et puis ses enfants qui vont essayer de monter des spectacles et donc on va suivre la trajectoire de wii land qui va tomber amoureuse d'une chanteuse d'opéra une cantatrice et ensemble ils vont essayer de monter des pièces ils ont essayé de monter les opéras de wagner mais bien sûr ils vont se heurter à des anciens nazis qui vont leur poser problème c'est aussi une histoire d'amour entre ces deux personnages qui nous permet aussi de voir un peu toute cette époque et puis tout cet univers de de l'opéra de wagner avec parcifal et l'anneau d'inimélingue tout c'est toutes ces choses là et donc c'est voilà c'est plutôt intéressant sur cette période est très bien dessiné j'ai beaucoup aimé le dessin puis des bergs au scénario c'est un vieux routier qui est toujours très fort au niveau du scénario ensuite chez toujours ses grands angles le réseau comète on reste dans la guerre de 40 de le nahour marco olgado le réseau comète la ligne d'évasion des pilotes alliés et bien c'est cette histoire véridique historique de ce réseau comète c'est à dire un réseau de résistants français qui récupérait les pilotes qui s'écraser qui étaient abattus et qui les les on les amenait vers le sud de la france en particulier vers le pays basque pour qu'ils puissent franchir la frontière et se retrouver en espagne et puis être après rapatrié et donc pour faire ce passage bien les les le réseau s'appuyer sur des gens du terroir voilà à anglet dans le pays basque avec des gens qui traversaient les chemins et qui leur permettait d'éviter les les nazis les allemands et donc du coup bien ces gens là sont souvent été sacrifiés ont été arrêtés déportés et c'était beaucoup souvent des femmes qui prenaient en charge ces pilotes et qui les faisait aller en train qui les accompagnaient au risque de leur vie donc on revient un petit peu comme dans madeleine résistante on retrouve une un journaliste qui vient revoir une ancienne résistante chez elle et qui entre deux recettes de cuisine lui raconte sa vie et ses souvenirs et c'est très intéressant bien dessiné et bien mené et on apprend plein de choses sur ce fameux réseau comète et les risques terribles compris ces gens là c'est résistant pendant la guerre et à la fin on a un petit cahier sur les résistants du pays basque voilà la ligne comète le réseau les personnes qui ont participé à ça avec leur nom et le devoir de mémoire et de tout ce qu'ils ont aidé et sauvé toutes les vies qu'ils ont sauvé voilà pendant la guerre ensuite on est toujours un peu dans cet univers de la et de cette période là de cette guerre puisqu'on a la suite de zarov zarov c'est ce fameux conte russe l'histoire des chasses du conte zarov qui est un personnage de roman de mi ville des chaînes erenberg dans la collection signée qui est une très très belle collection et donc les fameuses chasses du conte zarov ont été librement adaptés voilà et dans un premier tome qui était super puisqu'on découvrait zarov dans son île un peu reclue et donc dans cette île tropicale il allait finalement aider des personnages de sa famille eh bien ils ont fait une suite on retrouve c'est cette famille qui est un petit peu devenue otage du gouvernement américain et qui ont qui va retrouver zarov et qui va exiger de lui qu'il participe à un commando pour partir dans la russie dans la neige pour aller récupérer une scientifique qui pourrait leur permettre d'aider à la création de la l'arme atomique voilà de la bombe nucléaire et donc du coup zarov va faire partie d'un commando pour aller dans cet univers de la toundra de enneigé avec un commando américain et zarov c'est un psychopathe c'est un tueur il est très fort dans la survie et il n'hésite de n'hésite pas du tout à tuer des personnages des cent fois ni loi et donc opposé à des nazis dans la neige ça va donner de l'action et voilà c'est pas du tout le même univers puisque cela on est vraiment dans la neige on n'est plus dans la jungle j'avais adoré le premier tome j'ai trouvé le deuxième tome très sympa voilà j'ai préféré le premier parce que l'univers de la jungle je trouvais vraiment très réussi en termes de dessin mais là c'est aussi très très bien dessiné très carré bonne histoire on a plaisir à suivre ce conte zarov dans cette deuxième aventure et c'est vraiment de grosse qualité la collection signé c'est toujours de très très bons albums c'est un petit peu comme la collection libre dont on va parler tout à l'heure ensuite toujours un peu on termine avec le bédis historique avec une révolution nommée raspoutines et glena de hernan migoya et manolo carotte alors je pense que ça doit être l'école espagnole vu leur nom et donc du coup on se retrouve avec un dessin que j'aime bien moi franchement que je trouve très très beau puisqu'on se retrouve un peu voilà c'est un peu le style un peu comme dans contrapasso voilà toute cette école aussi qui nous a fourni aux blacks à des choses comme ça et donc du coup j'aime beaucoup les dessins les couleurs et on va suivre une histoire l'histoire de raspoutine mais d'un point de vue voilà je ne connais pas la réalité historique mais en que la bd s'attache vraiment à nous dépeindre à un raspoutine courir de coureur de jupons voilà qui est très porté sur la chose et qui voilà grâce à ça va être dans la avec la famille royale le tsar de russie est un personnage un peu iconoclaste qui va être suivi par une jeune femme qui fait un peu lolita on se retrouve un peu dans lolita de nabokov et donc ce personnage un peu étrange va se faire des ennemis et voilà et on voit un peu son son destin le dessin est très beau les couleurs sont très belles c'est une autre période voilà intéressante à suivre de ce légendaire à spoutine voilà et puis on arrive aux trois dernières bd de ceux de cette sélection mensuelle avec un polar un polar que j'ai trouvé très très bon d'arrivée stalner qui avait fait la boule rouge très 13h17 dans la vie de jonathan lassiter chez grand angle un one shot sur dans les années 60 à la un roman un peu noir un peu un pôle un polar noir où on suit bien la trajectoire d'un jeune homme qui va tout perdre très rapidement il est viré de son boulot sa petite amie le quitte il perd tout il disjoncte au travail il va être poursuivi pour ce qu'il a fait bref il se retrouve un peu dans une situation où il n'a plus rien à perdre et comme beaucoup chez l'américain il va finir au bar pour essayer de de noyer sa peine et là dans le bar il va rencontrer une figure un peu type méphistophélès voilà un peu le tome un diable qui est là et qui va le prendre sous son aile et lui faire faire des choses terribles et donc il va l'amener dans une nuit un peu de folie il a beaucoup d'argent il est louche il semble avoir des liens avec le crime organisé et voilà il va l'amener voir des femmes fatales voilà des bandits et puis cette nuit va va partir un peu dans tous les sens voilà c'est très très sympa très bien dessiné bien écrit beaucoup de plaisir à lire cette histoire voilà et puis c'est en un tome on a on a plaisir à lire ce genre d'histoire donc pour ceux qui aiment un peu les les polars le roman noir des années 60 impeccable 13h17 dans la vie de jonathan lassiter on reste dans le polar je vous ai parlé tout à l'heure de la collection air libre et bien air libre casse grain duval et adapte bussy ne lâche pas ma main voilà un roman de bussy qu'il ya quelques années déjà ils avaient fait nymphéa noir déjà qui était excellent qui est un très 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 bon polar et là il récidive on va dire avec une histoire qui se passe à la réunion et comme d'habitude on a l'impression que c'est simple une jeune femme blonde un peu déluré va se retrouver assassiné ou disparaître on ne sait pas pourquoi ni comment le mari est tout de suite accusé ça semble évident puisqu'il n'y a que lui qui est allé la voir mais ça va pas être aussi simple et un duc de détective une jeune femme et puis un homme un peu un drôle de zig un peu genre voilà christos voilà qui a un sacré look eh bien ils vont ils vont se rendre compte que c'est pas si lisant que ça et qu'il ya peut-être beaucoup plus que ça alors ce qui est sympa c'est qu'on est à la réunion les couleurs sont sont très tropicales voilà ça fait très il voilà c'est très c'est très joli et puis l'histoire est assez intéressante et voilà on suit avec plaisir ces personnages dans ce dans cette très bon one shot qui fait 100 130 pages quand même un bon un bon thriller un bon polar si vous avez aimé n'a fait un noir n'hésitez pas c'est pour vous et puis après pas mal d'hésitation comme d'habitude la bd que j'ai le plus aimé ce mois ci c'est les ombres de tu les c'est de la fantaisie avec un côté un peu fantastique patrick mallet et lionel marty les humanoïdes associés chez les humanoïdes associés une bd qui est déjà généreuse puisque franchement ils auraient pu en faire deux tomes il ya plus de 230 pages on voit qu'il ya un livre un livre deux donc déjà ils font une histoire complète et ça c'est top dans une belle édition alors les ombres de tu les on se retrouve voilà avec un côté on se retrouve un peu comme si on était chez avec les pictes mais un peu chez conan le barbare ils vont faire un peu le tour de force de réunir au ward et lovecraft dans une même bd puisque et bien c'est pique tc conan un peu ce style là qui sont opposés à des à des romains voilà avec une sorcière qui vient de carthage et qui manipule qui redresse un peu les qui fait du fantastique de la sorcellerie c'est assez violent c'est assez mature le dessin est très chouette ça me fait un peu penser aux chroniques de la lune noire c'est très dessiné un petit côté dessin comme on pouvait en voir avant c'est pas du dessin à l'ordinateur et puis ce côté assez violent à la conan va se retrouver mêlée à un côté très lovecraft puisque cette sorcière essaie de revenir sans des formes de divinités anciennes de grands anciens qui vont être incontrôlables et donc c'est ces pictes vont essayer de se battre avec leurs leurs armes contre cette menace et du coup franchement il ya des beaux dessins et de l'action et de la fantaisie c'est très généreux les personnages sont sympas voilà c'est c'est bien 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 et voilà il faut il faut avoir aussi des histoires comme ça de fantaisie et à la fin on a ainsi à l'image de ce côté un making of il explique un peu ce qu'ont voulu faire les les auteurs et franchement on ressent leur passion pour le genre et donc c'est très très bien bravo aux ombres de tu les voilà pour cette sélection vidéo de ce mois ci donc n'hésitez pas à participer à me poser des questions pour la foire aux questions la vidéo fourre aux questions et ainsi participer au concours pour gagner ces deux tomes deux premiers tomes d'aurora à tom 1 et tom 2 donc ça vaut le coup de se lancer dans l'histoire de participer à ce concours voilà et puis n'hésitez pas aussi si vous avez envie de trouver des t-shirts voilà vous savez que la chaîne est partenaire de pampling et donc si vous voulez aller avoir un t-shirt et surtout vous mettez le bon de le code de réduction contre vent shirt qui est dans la description et à ce moment là vous aurez une paire de chaussettes offertes à pampling alors des paires de chaussettes qui sont sympas en plus qui sont avec des dessins c'est pas une paire de chaussettes lambda voilà pour ce côté t-shirt de geek et puis je retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos avec grand plaisir et voilà à bientôt au revoir